bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler puissance on va parler mise à jour et rétro pédalage magnifique made in lilith on l'avait dit c'était une idée éclatée de kevin mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple il n'y a pas plus simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous cliquez dessus vous arrivez sur le discord et vous y retrouvez là plusieurs sections des sections dédiées à la ligue aux iris pour ce blindage je vous le rappelle dès la fin des playoff un pari qu'on va pouvoir faire tous les vendredis ensemble au travers d'une vidéo et vous retrouvez la section dédiée sur le discord justement pour ajuster les paris mais vous retrouvez aussi les infos les leaks les tips bref tout est sur le discord les amis commençons tout de suite par ce classement made in lilith sur la puissance alors comme d'habitude une fois par mois avec un léger décalage de quelques jours lilith nous annonce son top et là le top du mois est tout de même relativement surprenant il manque toujours il manque toujours marverick elle en termes de puissance individuelle regardons donc les chiffres avancés par l'id je suis quand même très très sceptique alors évidemment et crème à bill et bien le premier avec ses 2 milliards de points et suivi de mister hop 1 milliard 216 millions wild lion je vous le rappelle mister hop et wild lion si je dis pas de bêtises ils sont père et fils un peu comme baba tc atta turc et baba tc atta sonne donc wild lion 1 milliard 214 millions il est tout juste derrière baba tc atta turc lui 1 milliard 182 millions il est très proche de et crème à bill flower of mimi 999 millions mimi fait tout pour rester sous le milliard pour quelles raisons je n'en sais rien perfume of mimi un second compte de mimi alors mimi avec le cumul de ses deux comptes a été première en puissance là du coup et crème à bill il éclate un perfume of mimi 986 millions bt cyborg boum 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 3 on retrouve en 9e position il gagne une place mokot il double fluffy pony c'était l'inverse sur le mois dernier on en a d'autres qui sont sortis puisque crème à bill étant rentré de nulle part il est passé de 500 millions je crois à deux milliards de puissance donc forcément si vous avez raté cette vidéo les amis je vous invite à aller la voir sur ma chaîne c'était il ya une dizaine de jours il ya tout juste deux semaines il éclate tout en claquant un nombre énorme de gemmes plus de 150 millions de gemmes laissé tomber c'est insane 600 mille dollars qui s'envole en fumée en quelques minutes en quelques heures puisque ça a duré trois heures au total pour tout claquer et arrivé à ces deux milliards on continue donc puisque l'élite nous fait toujours trois tableaux trois ambiances trois soirées maintenant celui des alliances les top 10 royaumes plutôt que des alliances par puissance on finira par les kill points premier en puissance le 10 93 alors grosse question comment l'élite pratique pour obtenir ce classement et bien c'est simple ce n'est pas un classement qui est lié au matchmaking mais puisque il ya des règles sont différentes là c'est un classement de l'intégralité des joueurs considérés comme actifs sur chaque royaume le délit a des règles très simples ça lui permet d'ailleurs de faire les kvk par domaine on va y revenir sur les kvk par domaine justement et là on se retrouve avec le 10 93 et c'est une scène 165 milliards de puissance c'est énorme suivi du 13 65 132 milliards le 19 60 ferme le podium avec 115 milliards bref pas de grosse surprise sur ce classement excepté moi je suis toujours surpris de voir le 24 29 aussi haut de voir le 18 75 aussi haut et de voir le 10 02 également et le 18 62 ceux qui pas surpris le 22 68 le 24 89 le 18 46 et les trois premiers évidemment pas de surprise mais les autres je suis un peu étonné de cet ordre là j'ai quand même l'impression que ça se tasse pas mal au niveau de la puissance des royaumes est ce que c'est lié nouvelle règle des cas justement aux grandes migrations ou tout simplement à l'usure et le fait que des joueurs arrêtent je ne sais pas n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis est ce que votre royaume se dépeuple est ce qui se renforce quel est votre avis sur ces changements excepté le trio tête évidemment qui reste toujours le même on continue avec le dernier tableau fourni par lilith et là c'est le top 10 par kill point et comme annoncé le 489 a passé également les 2000 milliards ils vont bientôt passer des 2100 milliards même premier les 60 gt quelle surprise les 60 gt sont promis de ce classement depuis l'âge de pierre depuis la création du tableau on les voit toujours premier 2809 milliards c'est énorme les s2s des side to side arrive en force sur cette troisième position il n'était pas troisième le mois dernier 1 milliard 750 non 1756 c'est énorme 11 88 lively 93 t et les wibs juste derrière et par rapport on retrouve les gst les ul t alors les ul t je m'attendais pas à les voir ici les mimis encore moins parce qu'ils se battent jamais et les gv 77 juste derrière il mérite une une meilleure position les gv 77 tout de même on passe à présent les amis à ce magnifique rétro pédalage de lilith avant de parler rapidement des dev feedback regardez on a eu il y a quelques jours le retrait du mode évolutif de la crise de ses reliés là c'est une dinguerie suite au retour de nos gouverneurs il s'est avéré que l'expérience de pionnier du mode évolutif que nous avons lancé présenté présentait de nouveaux problèmes qui nuisaient à l'expérience mais c'est un truc de ouf notamment des niveaux de puissance disparate parmi les gouverneurs d'une même équipe ceci va à l'encontre de notre attention d'améliorer la jouabilité de l'événement et nous avons donc décidé de retirer cette fonctionnalité pour votre royaume l'événement de pionnier de crise de ses reliés à mode évolutif sera retiré le 10 à minuit par ailleurs pour compenser les récompenses que vous n'avez pas pu gagner un nouvel événement de crise de ses reliés sans mode évolutif commencera dans votre royaume qui va être favorisé une nouvelle fois par ça et bien bon il nous donne des compensations c'est super qui va être favorisé c'est très simple ce sont une nouvelle fois les baleines et les joueurs les mieux organisés des gros allions pourquoi parce que lors de l'event la crise de ses reliés eux ils ont réussi à le faire puisqu'ils l'ont fait avec des mecs de leur alliance très rapidement alors que ceux qui cherchent des joueurs désespérément forcément ont été pénalisés n'ont rien pu faire comment ça s'est passé c'est très simple quand vous avez cliqué pour faire le mec un le keira le athéoc le boss et bien on se fait tu te n'as et bien vous avez été mis dans des teams où il y avait des joueurs tellement éclatés pour vous dire il y avait des joueurs qui avaient moi j'ai fait des équipes 15 millions de puissance j'ai même eu des joueurs à 8 millions de puissance autant vous dire impossible de battre un boss que ce soit en n'importe quel niveau et que c'était le tout premier niveau le niveau le plus faible c'était typiquement un feu zable si vous n'aviez pas déjà une team bien rodé du coup ça a gueulé de ouf et forcément lilith a retiré et nous a remis cet even franchement si vous avez eu cet even c'était vraiment le mode évolutif n'importe quoi donc magnifique rétro pédalage mais on merci lilith de revenir en arrière malheureusement un peu tard on l'avait pu le prévoir ainsi à croire que eux ne testent pas c'est pas possible ils ne peuvent pas tester et lancer un mode comme ça qui est aussi éclaté dans les autres news je vous ai fait une vidéo un peu plus tôt cette semaine avec l'entretien avec les développeurs qui venait d'ailleurs pas d'europe cet entretien qui venait de chine si je ne dis pas de bêtises et là on a un nouvel entretien avec les développeurs cette fois traduit directement en français et il y a quelques légères différences en fait si on regarde tous les entretiens avec les devs un fait continent par continent il y a des petites différences selon les continents les questions ne sont pas les mêmes à croire que ils donnent des informations légèrement différentes selon le continent là typiquement le système de territoire du home perdu deviendra-t-il une fonction permanente bon ils le disent ils n'en ont pas parlé chez les autres en tout cas moi je n'ai pas vu le système de territoire du royaume perdu est actuellement dans une phase pionnière il continue ils vont continuer à recueillir bla 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 jusqu'à ce que nous soyons convaincus que le système est parfaitement au point il ne sera pas officiellement ajouté à la saison de croquettes bon là c'est un petit peu une connerie puisque on le sait très bien ils vont l'ajouter ils l'ont déjà dit ils testent mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va arriver pour tout le monde la gestion des joueurs est crucial pour la stabilité de royaume là on revient au système impérium qui doit être revu on le sait ça va pas être revu ils l'ont déjà dit et j'en ai déjà parlé question 3 on a un royaume qui veut se battre mais lorsqu'on a plusieurs territoires et parce qu'on est un impérium et bien les autres territoires on les abandonne qu'est-ce qu'ils nous répondent là ça on l'avait pas comme un fond si un domaine a relativement peu de gouverneurs et bien d'une grande puissance et bien ils vont diminuer le poids du matchmaking c'est n'importe quoi ça ça changera strictement rien puisque on n'ira pas se battre sur ce kvk même si le poids est diminué qu'on est face à des gens éclatés donc c'est une grosse bêtise faut tout simplement qu'ils enlèvent ce système de domaine peut-on réduire le nombre d'un périum à 12 pareil ça leur ferait perdre de la moula donc évidemment ils disent qu'ils vont ajuster les règles d'immigration oui super évidemment et on va ça je vous l'ai déjà dit qu'ils allaient pas changer on finit sur la question 5 les récompenses finales sont injustes pour les gouverneurs oui ça ils répondent la vie est injuste ils vont essayer d'adapter ils feront rien ils veulent une fonction qui pas de partage aménagement de sa vie ça sert à rien pouvoir rechercher des gouverneurs on l'avait déjà vu on peut ajouter des plans d'équipement au vip ils envisagent d'en ajouter c'est super de nous prendre un peu plus d'argent la carte de l'olympe elle est éclatée on sait c'est la vie le le niveau de 15 joueurs minimum pour le tombeau d'Osiris c'est abusé ils disent ils sont en train de chercher et voir aussi un pour faire des petites annonces pouvoir faire des gouverneurs puis se mettre et faire le tombeau d'Osiris en tant que combattant solo alors ça c'est la dernière question s'ils font ça c'est à dire on s'inscrit et ils prennent 15 joueurs ou 30 joueurs venus de tous les serveurs et ils font des équipes ça va être le bordel car qui va lead ses équipes il va falloir faire tout ça en très peu de temps ça va être un très très gros bordel mais j'avoue ça peut être super drôle super fun donc là je veux bien voir ce que ça peut donner de ce côté là d'ailleurs en parlant de l'olympe aux iris ça a bien avancé on arrive pratiquement à la fin de ce qu'on appelle les play-off alors les play-off c'est éliminatoire finale c'est cette phase où on ne peut pas parier malheureusement et où on a les tous les teams qui s'affrontent sur des poules et regardons la division qu'on suivait vraiment alors là on a les mxm face or c'est une surprise la victoire des mxm face aux xcs qui sont face au p430 sans surprise les p430 ont gagné et là on regarde qu'est ce que je vous avais dit les quatre n'ont même pas joué pour le coup face aux 93t les quatre se sont fait rouler dessus pour le coup et on se retrouve avec le match que je vous avais annoncé dès le départ 83t face à in on est très bien là les quatre pourtant ils avaient trois deux milliards six les 83t 3 milliards 5 c'était du très lourd pas de surprise sur cette finale là pareil les gst en division 2 sont bien là là on a les riffs qui à mon avis sont les favoris face aux lofts au lost pardon les 83t le loft qui va revenir d'ailleurs à l'ancienne les 83t à mon avis vont gagner face au in là on a des alliants sans trop d'enjeux l'n93 devrait gagner mais les 62 jp1 sont pas mal les e301 pareil sont pas mal bref on va avoir du gros niveau et surtout une fois que ces playoffs vont être finis cette phase finale va être finie on va pouvoir attaquer les paris et c'est là qu'on va pouvoir se mettre bien les amis je vous invite vendredi donc chaque vendredi même alors sera pas tout de suite ça va commencer à partir des playoffs donc après la période de repos l'après donc le 28 avril on va pouvoir commencer à parier et à ce blindaxe et surtout à plier le store en visant les sculptures pour finir les amis on va parler kvk avec le s3 1187 le kvk de l'énormissime et crème habit qu'on a parlé en début de vidéo et c'est 2 milliards de puissance un peu plus de 2 milliards à présent il ya 32 78 et 32 65 face à eux on est sur du très lourd quand même même si on est sur un kvk saison 3 on est sur de l'extrêmement lourd allons voir tout de suite ce que ça donne déjà il ya les forteresses qui ont été prises on le sait elles ont été prises à la vitesse de la lumière regardons ce qui est bien dans ce qu'il y avait cas c'est que les couleurs sont déjà arrêtés au bout de neuf jours regardons ce que ça donne au niveau des couleurs le 32 80 c'est lui qui a à suivre en rouge en bleu le 32 65 1 le 32 75 orange bref on va surtout suivre le rouge voir comment il arrive à s'étendre ils ont évidemment tous pris leur forteresse croisée il n'y a pas de débat où se situe le rouge le rouge est ici en s'élan et bien regardez un ils sont bien positionnés sur leur territoire ils sont sortis en villa villa ils sont avec leurs alliés au sud donc sur ce territoire il n'y a pas de faille ils sont positionnés pour prendre les portes les portes de niveau 5 ont déjà ouvert un des sur tous les bords on attend l'ouverture des portes de niveau 6 à présent ce n'est pas pour tout de suite si je dis pas de bêtises c'est dans un peu plus d'une semaine dans dix jours que ça va ouvrir on a aussi en sac à ca ils sont avec leurs alliés détente pas de faille en sac à ca et sur on a la van également enfin c'est pareil à ce stade là ils sont plutôt cool ils sont tous avec leurs alliés ça a bien été réparti le gros combat va avoir d'abord lieu en territoire en zone 6 c'est pour ça qu'on suit ce kvk en zone 6 donc on va avoir du fait un sur diverses zones comme calcha comme d'imbroko comme macha et puis surtout en terre du roi selon vous qui va gagner alors j'ai reçu énormément de commentaires il ya énormément de français sur ce kvk beaucoup prédisent que et crème à bill et baba vont se faire fumer il est vrai il est vrai que baba se fait souvent déboîter en kvk il a très souvent perdu mais quand même on a tout de même et crème à bill avec lui à deux milliards donc deux très grosses baleines ils sont prêts à claquer énormément pour s'assurer ou pour pratiquement s'assurer une victoire on va voir ce que ça donne évidemment ce kvk ce n'est pas le seul à suivre on a des kvk un petit peu plus petit qui reste tout de même très intéressant notamment hop là regardez on y retourne on a des kvk qui sont un peu plus avancés et qui sont que 8 cdc des royaumes qui soit la frontière de l'impérium le 32 13 32 0 8 31 91 93 17 12 02 et 94 on a pas mal de royaume dans cette position là mais cela celui du s du c1 21 96 c'est vraiment des petits royaumes qui ont pour moi un très gros potentiel actuellement on suivra un peu plus ce kvk sur la fin voir quels vont être les mouvements qui vont être réalisés au sein de ces kvk en tout cas cela ont pour moi un beau potentiel à exploiter en tant que royaume secondaire royaume de soutien ou du moins jeune royaume à surveiller voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça au pouce bleu vous savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock